Cassandra Rex est étudiante en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Elle se prépare pour le Rallye des gazelles, une épreuve internationale réservée exclusivement aux femmes, qui sera disputée en mars dans le désert marocain. Le véhicule a été tuné, ajusté hier, en fait dans les derniers jours, ce qui fait que je pense qu'à chaque fois qu'on le réessaye, c'est une nouvelle expérience. Cassandra a été recrutée en fin de parcours pour piloter le bolide. Elle et sa copilote Véronique Neau ont toute une épreuve devant elle. Contrairement à la plupart des Rallye où on parle de performance, c'est un Rallye d'orientation, où on va essayer de retrouver notre chemin dans le désert à partir de boussoles et de cartes topographiques des années 60. C'est difficile, on ne se le cachera pas, c'est 9 jours de conduite avec 10-12 heures de conduite par jour. C'est épuisant, justement, ça fait ressortir les vraies valeurs. C'est vraiment un Rallye qui met de l'avant la solidarité féminine. Le véhicule tout-terrain de l'équipe a été conçu spécialement pour cette épreuve. Le Sirocco est le produit de deux années de travail par une équipe de huit étudiants en génie mécanique de l'Université de Sherbrooke. On a fait le châssis, on a fait les suspensions, on a même désigné l'ergonomie pour la pilote et pour la navigatrice. Donc, c'est vraiment un véhicule fait sur mesure pour nous, pour avoir un véhicule qui est compétitif dans le terrain déserté. On a acheté une motoneige accidentée, puis on a décidé de prendre la transmission et le moteur, puis ensuite de tout bâtir autour de ça. Donc, c'est vraiment, en ayant un véhicule qui est plus haut de terre, ça nous a forcé à avoir une suspension innovatrice, en fait, qui n'existe pas sur le marché. On était au Salon national du Quad à cet automne. Donc, le monde reste un peu surpris de voir que les étudiants ont réussi à faire des choses comme ça. Ce port de moyeux-là nous a apporté un premier prix de design pour le Centre québécois de recherche et développement de l'aluminium. En mécanique, on est à peu près 10% de filles. Fait qu'on ne se cachera pas que des fois, il y a eu que certains préjugés qu'il faut briser. OK. Là, il y a des professionnels qui nous ont aidés là-dedans, des professionnels de suspension, juste de transmission. Ça, ça a tellement changé la dynamique du véhicule. Fait qu'on est vraiment bien entourés, on a des ressources incroyables. Fait que le véhicule, il est très puissant. Donc, nous, on participe pour le plaisir, mais avec tout le bagage mécanique, expérience, travail d'équipe, puis solidarité que j'ai avec Véronique, la complicité qu'on a, puis en plus d'avoir un véhicule aussi performant, je pense qu'on se permet d'oser rêver à une petite victoire ou se rendre vraiment proche. Le VTT sera chargé à bord de ce conteneur en fin de semaine, puis il partira par bateau en direction du Maroc. Le reste de l'équipe ira le rejoindre à la mi-mars pour le rallye des gazelles. William Levasseur pour Estrie Plus, à Sherbrooke.